Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors on n'a pas le nom de l'arène d'Angleterre, mais c'est quand même intéressant ce qu'on va vous raconter. Moins de prestige, mais quelque chose de très efficace. On ne va pas parler d'intelligence artificielle, on va parler de quelque chose de très commerçant, très opérationnel, on va dire, et qui part d'un constat avec Graziella, mais aussi toutes les marques aujourd'hui, particulièrement les retailers, mais aussi les e-commerçants, qui est qu'évidemment, le mobile, c'est l'écran le plus consulté. On le dit, on le rabâche, on le dit tout le temps. J'aime bien quand même ces données. On le déverrouille 220 fois par jour, on le touche 2600 fois par jour. On fait défiler 930 mètres d'écran par jour avec son petit pouce. Donc si votre médecin vous dit que vous ne faites pas assez de sport, ce n'est pas vrai. Et en cumulé, en France, on passe 26 jours sur son téléphone. C'est plus de 60 jours aux US et 35 jours en Europe. Donc c'est beaucoup. Évidemment, pour toute marque, tout marketeur, aujourd'hui, c'est super important de pouvoir contrôler cet écran. Le problème, c'est que depuis une dizaine d'années où le mobile est devenu l'écran marketing le plus important, c'est assez compliqué pour les marques d'avoir un impact sur le téléphone. Sur ce petit schéma, on voit l'engagement à gauche et l'investissement en dessous. Et en fait, si on fait ce ratio, on voit qu'aujourd'hui, quand une marque envoie des e-mails, ça ne va pas coûter super cher. C'est devenu une commodité. Mais en revanche, l'engagement ne va pas être très, très fort. Et si je prends un autre extrême, qui est l'application, tout le marché pendant des années a été drivé par le fait que si tu veux interagir sur ton mobile, sur le mobile de tes clients, il faut que tu fasses une app. Si en 2015, une marque n'avait pas son app et qu'au Codi, on arrivait sans son app, ça ne passait pas. Donc tout le monde a fait des apps. Et il s'est trouvé que pour des retailers, ce n'était pas forcément le meilleur choix. 90% du temps passé sur le mobile, il est concentré uniquement sur entre 5 et 7 apps. C'est toujours les mêmes. C'est Facebook, c'est YouTube, c'est WhatsApp, c'est Plan, Météo, un média. Mais pas l'app d'un retailer chez qui on va 2-3 fois par an. Donc une app, ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça veut simplement dire que ça va concerner vraiment les clients les plus fidèles. Donc c'est très important pour eux. En revanche, pour aller engager beaucoup plus de gens chez ses clients et sur sa base de données, il va falloir trouver d'autres canaux. Donc il y en a d'autres. Il y a le SMS, évidemment, qui engage fort, mais qui coûte assez cher. Il y a le site mobile qui est imparable aujourd'hui. 60% ou 70% du trafic chez toutes les marques. Aujourd'hui, ça fait depuis le mobile. Donc le site est hyper important, mais il n'y a pas de rétention. Et donc il y a ce canal qui est le wallet et qu'on a expérimenté avec Jennifer, qui est intéressant, avec cette superbe animation. Et ce canal, il permet aujourd'hui d'engager très fortement et pour un investissement qui est beaucoup moins important que la plupart des canaux qu'on vient de citer ici. Le wallet, je rappelle juste ce que c'est. Les wallets, c'est le wallet d'Apple, qui est développé par Apple, qui est publié par Apple et qui existe de façon pré-embarquée sur les téléphones. Quand vous achetez un iPhone aujourd'hui, le wallet est pré-installé sur le téléphone. On ne peut pas l'enlever. Il y a 900 millions d'iPhone actifs dans le monde. Il y a 900 millions de wallets qui sont déjà pré-installés sur ce téléphone. Chez Google, c'est la même chose. C'est une appli qui s'appelle Google Pay. Elle n'arrive pas encore pré-embarquée sur les téléphones, mais ça pourrait venir. En tout cas, ça peut être dans les projets de Google. Et c'est des apps qui ont deux fonctionnalités. Elles ont toutes les mêmes. On dématérialise son moyen de paiement, sa carte bleue. On peut payer en contact partout avec son téléphone. Et c'est eux qui trustent aujourd'hui le marché du paiement mobile dans le monde entier. Et puis, il y a une partie qui est plus la partie contenue. C'est les cartes que vous voyez notamment sur l'iPhone. En fait, on peut dématérialiser un peu tout type de support marketing que vous pouvez avoir en tant que marque. On peut dématérialiser des offres. On peut dématérialiser ces cartes de fidélité, évidemment. Mais on peut faire l'acquisition. On peut dématérialiser des bons de commande, des tickets. On peut dématérialiser vraiment tout ce qui fait que vous avez une interaction avec votre client à un moment ou à un autre en papier et en plastique. Et donc, Jennifer a utilisé le wallet pour les deux premiers scénarios, l'offre et en acquisition. Et bientôt peut-être aussi sur la partie service. Oui, exactement. Chez Jennifer, chez Don Call Me Jennifer, puisque maintenant depuis un an et demi que l'entreprise a été reprise, on a vécu une transformation assez fulgurante et assez profonde. On a la chance d'être et on travaille pour ça, d'être leader sur le segment des 10-19 ans. Et on a cherché et on continue de chercher perpétuellement des nouveaux canaux pour s'adresser à cette cible qui n'est pas forcément très friande de l'email, qui passe beaucoup de temps sur son mobile, beaucoup de temps sur les réseaux. Et le wallet, qui est bien sûr présent sur le mobile, est un canal qui nous a paru extrêmement pertinent pour aller relayer à la fois des offres, de l'actualité et pour réussir à en baser un maximum de clients. Donc, comment on a commencé l'aventure il y a maintenant neuf mois avec Captain Wallet ? On a commencé par vouloir dématérialiser et basculer une partie de notre base sur le wallet. Donc c'est passé par la mise en place systématique d'un bouton dans tout notre newsletter pour inviter nos clientes à nous laisser squatter leur wallet pour être présentes. Donc, télécharger cette carte dans leur wallet et pouvoir leur pousser toutes les informations qu'on a envie de leur pousser, toutes les collabs, toutes nos collections. Chez Jennifer, on n'a pas de programme de fidélité à point. On ne fait plus de promotion depuis 18 mois maintenant. Donc, on est vraiment sur un contenu 100% collection, événement et pas du tout promotionnel. Et au même titre que nous envoyons 2 à 3 emails par semaine, des SMS pour les soldes ou les ventes privées. Aujourd'hui, on envoie 2 à 3 fois par semaine des notifications pour les tenir informés de la nouvelle collection, du lancement de nos ventes privées, mais aussi pour les teaser sur certains nouveaux événements. Ce qu'on voit là sur cet écran, sur la partie gauche pour vous, c'est la partie vraiment, on a un email au début qui est un email classique envoyé par Jennifer. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on rajoute le bouton sauvegarde cette offre, cette carte sur ton mobile. Ça prend un clic, comme vous pouvez le voir. C'est la décomposition des trois écrans. Donc, en un clic, en fait, la personne a ajouté son appel à un pass, mais l'objet a dématérialisé dans le wallet. Ce qui fait qu'en un clic, la marque se retrouve dans le téléphone. Il n'y a pas d'app à faire télécharger. Et c'est hyper simple pour le client final, qu'il soit hyper jeune, entre 10 et 19 ans, la cible de Jennifer ou de n'importe quel autre type de génération. On bosse avec une centaine de clients aujourd'hui avec des cibles très, très différentes. Et cet ajout en un clic, ça défrissonne complètement la possibilité pour la marque d'être présente sur le mobile en un clic. Et une fois que le pass est donc dans le wallet, en fait, on peut l'animer, comme vous pouvez voir sur les écans de droite, on l'a mis en dynamique dans la slide d'après. En fait, une fois que la carte est installée, ce que nous permettons de faire, c'est de mettre à jour le contenu de cette carte à volonté, avec donc le contenu de la marque, donc ses nouvelles collections, des informations, etc. Et d'envoyer du push, donc directement, un vrai push comme une app qui arrive sur le lock screen, à la fin. Le but du jeu, c'est de compenser le fait que l'email n'est pas beaucoup lu, pas beaucoup cliqué, mais qu'il faut quand même en faire parce que ça reste un instrument de masse très important. C'est plutôt d'aller remplacer le SMS, qui est assez cher, un peu intrusif pour certains, et qui, aujourd'hui, vous permet de parler une seule fois à vos clients. Et on va voir dans le résultat que c'est la répétition de la parole qui permet d'augmenter, d'avoir un impact business assez fort. Donc là, on voit sur la droite, la capacité. Oui, typiquement, c'est ce qu'on a fait dernièrement pour les soldes. Donc c'est un push qui est poussé aux clients pour les soldes, et avec au verso de la carte des informations et des liens vers le site. Et on a aussi souhaité se servir du wallet pour teaser. On sort beaucoup de collabs avec des influenceurs, avec des chanteurs, avec des artistes, et on a cette volonté aussi d'animer, de teaser et de rendre le truc un peu fun et un peu désirable. Donc il y a tout un système de teasers sur le wallet où on dit, attention, une énorme surprise se prépare pour dans trois jours. Et ensuite, une phase de reveal avec la révélation de la collab ou de l'événement. On a aussi pris le parti de se servir du wallet pour pouvoir communiquer de façon extrêmement régulière et être un vrai canal de proximité avec nos clients. Typiquement, quand on a fait une collab cet été avec Léna Situation, qui est une influenceuse, qui a un million de followers sur Instagram, et qui pendant 15 jours a sorti un t-shirt quotidien dans nos boutiques et sur notre site Internet, plutôt que d'envoyer une newsletter quotidienne sur la base de clients, ce qui aurait pu faire énormément de mal à notre réputation, et on n'aurait pas été très bien vu par des Gmail ou autres. On a pris le parti d'inviter la cliente qui pouvait être intéressée à télécharger le pass Léna Situation X d'ICM Jennifer et de recevoir tous les jours, si elle le souhaitait, les notifications pour être au courant et découvrir en avant-première le t-shirt qui sortait tous les jours. Ce qui, du coup, était quelque chose qu'elle ne pouvait pas rater. On est sur des jeunes filles qui sont extrêmement engagées, qui sont extrêmement fans, et qui, du coup, sont vraiment à la recherche de l'instantanéité de la communication. Et avec le push, c'est ce qu'on retrouve versus un email. Donc, on s'est vraiment utilisé en fait comme un canal relationnel sur lequel on peut pousser tout type de contenu, de façon hyper simple pour la marque, hyper simple pour le consommateur à ajouter. On utilise l'appétence à vouloir dématérialiser un peu tout aujourd'hui. On est sur son mobile, on va hyper vite, on ne se souvient pas forcément des choses. Donc, avoir l'opportunité de clipper en fait quelque chose hyper simplement sur son mobile, c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir du volume et surtout de l'impact. D'abord, on a l'impact sur... On s'adapte vraiment à l'usage mobile quand on se rend compte qu'on arrive à avoir un impact hyper fort sur les clients qui ont ajouté le wallet, la carte Jennifer dans leur wallet. Oui, on a donc réalisé une étude pour voir comment se comportaient les clients qui étaient walletisés vers ceux qui ne l'étaient pas. Et sur les six premiers mois d'activité, donc sur les neuf, on a pu constater que sur les clients qui étaient walletisés, on avait une augmentation de la fréquence d'achat de 63% versus la période précédente où ils n'étaient pas walletisés et une augmentation de leur CA de 45%. Donc, on est vraiment sur des KPI qui sont extrêmement intéressants et qui nous font œuvrer pour dématérialiser et walletiser vraiment une majeure partie de notre base de données. En termes de ROI, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde tous aujourd'hui, on est sur 1 euro investi pour 12 euros de chiffre généré. Très beau chiffre. On est content. Du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que sur cette partie, on est allé dématérialiser une partie de la base de données et puis on va continuer petit à petit, on va mettre ses CTA un petit peu partout dans les e-mails, dans les SMS, sur le site, on peut le mettre vraiment absolument partout. Et puis, ce qui est intéressant avec Jennifer, c'est qu'on est allé tester en grandeur nature d'autres mécaniques. Et là, c'est d'aller vraiment créer du lien, donc acquérir et recréer ou créer du lien avec des nouveaux clients et donc d'enrichir la base de données. Oui, on a une très grosse base de fans sur Instagram, puisqu'aujourd'hui, on a une communauté de plus d'un million de followers sur ce réseau. C'est des clients qu'on n'a pas... Enfin, ces gens-là, on ne sait pas s'ils sont clients, on ne sait pas s'ils achètent déjà chez nous, on ne sait pas si c'est des prospects, on ne connaît pas leur fréquence d'achat. Et moi, en tant que responsable CRM, je n'ai aucun moyen de les faire rentrer ou de savoir qui sont dans ma base de données. Et on s'est dit qu'en fait, un super moyen de les faire rentrer dans la base de données, c'était de les wallettiser, donc avec un lien en story et les inviter à télécharger le wallet directement sur leur mobile et typiquement à travers aussi différents animations et d'activations, comme des jeux concours où là, typiquement, on faisait gagner 10 abonnements Netflix à gagner, qui était un lot qui parlait plutôt pas mal à la cible et même aux mamans de cette cible. Et du coup, ça nous a permis de convertir des fans anonymes en clients dans notre base de données et de pouvoir les reconnaître, de savoir si c'était déjà des gens qui étaient clients chez nous ou pas, ou 100% prospects, et demain de pouvoir les activer aussi sur le wallet. Et ça, c'est pour la partie digitale. Et puis, les magasins restent quand même notre premier point de contact. Et là, on a lancé Captain Store qui a pour but de faciliter l'embasement de nos clients et de déporter la saisie des informations clients du collaborateur vers le client. C'est-à-dire que pendant que le collaborateur est en train de bipper les articles, on l'invite à scanner un QR code, à remplir un formulaire. Il a son pass qui est automatiquement téléchargé sur le wallet avec un code bar qui est maintenant son ID client. Et le collaborateur, du coup, n'a plus qu'à scanner ce code bar pour identifier, attacher le ticket à ce client. Donc, ça évite les erreurs de saisie de données. Et ça facilite aussi la preuve du consentement pour tout ce qui est RGPD. Du coup, là, on va chercher vraiment des nouveaux clients. On les ajoute à la base de données. Ils sont déjà dans le wallet et ils ont des taux d'utilisation qui sont assez importants, assez forts, ce qu'on a vu tout à l'heure. Dernier point sur le wallet qui est très intéressant chez Jennifer et chez de plus en plus de bases de données, chez les clients avec qui on travaille, c'est qu'on réveille un peu les morts. Les inactifs dans une base de données, c'est la plus grosse partie d'une base de données chez tout le monde. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a fait une étude sur les inactifs dont des gens qui sont redevenus actifs à un moment donné, on a comparé ceux qui étaient redevenus actifs ou alétisés et ceux qui étaient redevenus actifs non alétisés. Et la différence entre les deux, elle est hyper forte sur la réactivation, fois 2,5, sur la fréquence d'achat, fois 4, et puis sur ces clients. Donc, c'est un canal qui est ultra captif. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à rentrer dedans, en général, en moyenne, sur tous nos clients, on a 90% de taux de rétention. C'est-à-dire que les gens ne suppriment pas une carte qu'ils ont ajoutée au wallet. Et c'est pour ça que c'est notif qui arrive, cette mise à jour régulière, qu'on ne fait pas comme un email. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas autant de notifs qu'on pourrait envoyer autant d'emails dans une semaine ou sur un mois. On sélectionne les moments qui sont importants et on réserve les belles offres sur le wallet aussi pour que du coup, on ménage la pression commerciale afin de ne pas abîmer ce taux de rétention et surtout ce taux d'utilisation sur le wallet. Pile à zéro. On est parfait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.